Je reviens sur mes questions linguistiques, notamment sur le rôle du U quand il est placé après une consonne, en français le G et le Q par exemple, mais aussi quand il est placé après une voyelle, comme dans E, EU ou AU, il y a là quelque chose d'assez complexe dans cette fonction du U, tout comme on s'est interrogé l'autre jour sur la fonction du H qu'on met après un C par exemple, ou un K, qui renvoie en fin de compte, même si le code n'est pas respecté, qui renvoie à des guturales, à des sons guturaux, et que nous on rend comme ça, comme par un CH ou un Q, ce qui n'est certainement pas l'idée de départ de cette convention. Alors, je vais comparer donc pour l'instant le GU et le QU. Alors le GU, c'est bien connu le GU, permet de garder le son G, donc l'occlusive, G, G, E, même devant des voyelles, qui normalement on aurait demandé le J, alors les voyelles en question c'est le I, E. Quand on met un G devant un A, on sait qu'il faut prononcer GA, quand on met un G devant un O, on sait qu'il faut prononcer GO. Mais quand on met un G devant un I ou un E, on prononce J, ou JE, VISA JE, IMA JE, GISEL, ou même le Y, GY, 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 GY. Donc ça c'est clair. En revanche, pour le Q, on est très perplexe. Parce que, on ne voit, qu'on ne connaît aucun cas aujourd'hui, où il y a une différence entre QEL, par exemple, et QUEL. Parce que de toute façon, on ne connaît pas d'autre solution que de dire QUEL. Alors que pour le G, il y a une différence entre mettre un U après le G, ou ne pas en mettre, GÉRARD, c'est une chose, GUILÈNE, c'en est une autre, avec un J, avec un U. Donc apparemment, il y a quelque chose qui a disparu. Un son qui a disparu, on ne sait pas lequel, est-ce que le son qui a disparu, c'est le son que nous connaissons aujourd'hui ? Est-ce que le son, c'est le Q du Q ? Qui, quand il est suivi d'un U, se pense autrement, ou inversement ? On ne sait rien. Il faudrait inventer quelque chose. Alors, est-ce que, par comparaison avec d'autres langues, bon, par exemple, le mot question, par exemple, question, Q-U-E-S-T-I-U-N. Si vous enlevez le U, on va quand même dire question. Donc c'est un U qui ne sert à rien, ou qui ne sert plus à rien. Les Allemands, par exemple, quand il y a un U, après le Q, ils disent QV. Donc c'est un V. Vous savez que le U et le V, c'est comme en hébreu, c'est la même lettre, le Vav. Par exemple, la source, c'est QVEL, QVEL. Valité, pour dire la qualité. Donc eux, ils ont résolu le problème comme ça, peut-être que c'est la façon de faire. Il faudrait prononcer, donc le U ne serait pas vraiment un U, ce serait un V. Dans ce cas-là, le problème ne se poserait pas. Donc peut-être que c'est cette identification du Q, U. Alors, oui, mais le problème, c'est que nous, on ne dit pas qualité, on dit qualité. Donc on prononce, voilà. Donc est-ce que c'est ça, la solution ? C'est que quand il y a un U après un Q, il faudrait prononcer QV, comme les Allemands, et pas Q. Le problème, c'est que nous, le Q n'est jamais, n'est toujours suivi d'un U. Comme dans la Q, par exemple. Alors, les Anglais, eux, ils prononcent le U après le Q, comme dans Q, par exemple, la QQ. Donc ils prononcent le U comme un U. Mais on ne sait pas, voyez-vous, on est un petit peu déconcertés, désarçonnés. Je voulais vous le dire comme ça. Genre de questions, mais qu'il faut quand même se poser, parce que quand on a un système, il faut essayer de comprendre son mode d'emploi. Et parfois, le mode d'emploi, il a disparu, pour constituer le mode d'emploi. Et là, je dois reconnaître que je perds un peu mon latin ou mon hébreu, parce que, en français, on ne sait pas comment prononcer. De toute façon, on n'a que du Q. Et pourquoi est-ce qu'on a du Q ? Là, on pourrait avoir tout simplement du Q. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et est-ce que le parallèle entre le G et le Q est justifié ? Est-ce que le fait de dire qu'il y a le G sans U et le G avec U est transposable pour le Q avec ou sans Q ? On ne sait pas très bien. Je vous laisse sur cette recherche à mener et à creuser. Merci. Merci.